Alors notre fonction au sein de CCCP, moi je suis Jordi Hamon, donc chef de projet. Moi c'est Raoul Bernard et je suis programmeur à CCCP et donc je bosse actuellement sur Deadline Vineland. Alors CCCP c'est une société qui a maintenant 12 ans, ça va être sa 13e année, qui donc à la base a été créée par des étudiants de Superfogame et qui se découpe aujourd'hui en deux parties, un bureau à Valenciennes et un bureau à Tourcoing. Le bureau de Valenciennes est en plus axé sur le Serious Game qui a été le cœur de CCCP, qui au cours de ces 12 années n'a pas cessé de développer sa partie Serious Game et qui est aujourd'hui parmi les 3 boîtes de jeux les plus connues pour ça. Et la partie Tourcoing jeux vidéo qui elle a ouvert il y a 4 ans maintenant et qui elle est vraiment axée jeux vidéo avec d'abord Deadline Bermuda puis Deadline Vineland, ce qui permet donc dans l'esprit des gens de bien séparer la partie Serious Game de la partie jeux vidéo. Il faut dire quand même que l'indie game, bien que ce soit extrêmement intéressant, que ça nous plaise à nous et que ça plaise à plein de gens, ça reste un marché assez aléatoire sur lequel on n'est pas certain de se retrouver à la fin, une fois qu'on a fait son jeu, même si son jeu est extrêmement bien. Le Serious Game est quelque chose qui est tout aussi intéressant dans des cas différents, c'est qu'on va avoir beaucoup d'informations sur beaucoup de métiers différents, ça va être très varié et ça va être un apport beaucoup plus fixe qui va permettre de tenir un studio en vie à coup sûr, j'ai envie de dire, tant qu'on fait du bon travail et si on fait du bon travail, donc il n'y a pas de problème. Ça permet donc d'avoir la force d'un studio solide sur ses appuis et qui peut essayer des choses dans la partie jeux. Pour repartir sur Deadline Bermuda et Deadline Vineland, en fait, Deadline Bermuda, quand il a été créé par une équipe de trois personnes, ils avaient beaucoup d'idées, ils en ont fait pas mal, il y en a aussi beaucoup d'autres qui n'ont pas pu faire parce que manque de budget, manque de temps. Et pour Deadline Vineland, en plus d'améliorer les choses, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été importées, par exemple le système de combat et l'équipe qu'on a là-dessus a été au moins multiplie par deux, on doit être 6-7 maintenant dessus. Beaucoup d'améliorations, des changements, un jeu plus couplé. Ce qui va donc se représenter par un jeu de gestion, il va falloir gérer principalement deux choses, l'exploration de l'île et son campement. Au sein du campement, il faudra gérer les personnages pour qu'ils ne soient pas affamés, assoiffés, fatigués. La dépression est à tous les coins aussi, avec tout ce qui se passe, les morts, les blessures. Et il va falloir réussir à travers tout ça à garder ses personnages en vie, avec de bonnes relations et à monter son campement. Tout cela, pour finir, appuyé par un système de combat tour par tour qui pourra se déclencher lors de vos visites de l'île ou si vous, peut-être, vous refusez de payer des tribus, je ne sais pas. Et où chaque personnage aura ses points forts, ses points faibles afin de résister aux envahisseurs et de défendre son campement. Et donc on a vraiment cette volonté, en effet, de créer des personnages réalistes, si je puis dire, auxquels on a envie de s'attacher. Parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant dans un jeu, enfin, sauf les jeux, bien sûr, qui ne sont pas sur ça, quand on peut vraiment s'attacher à un personnage et avoir mal au cœur si on voit qu'ils se mettent à ne plus avoir à manger, à boire ou autre, surtout dans un jeu de survie. C'est vrai que quelque chose qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens me disent souvent, mais vous êtes très inspirés de la série Vikings, alors que les personnes qui ont travaillé sur le jeu à sa base, sur le corps du groupe à Manchester United, aucun n'avait vu la série ou ne connaissait la série. Ils se sont rattrapés depuis le temps. Mais à la base, ça s'est construit en effet sur, par exemple, déjà, vu qu'on partait sur de l'historique, donc là, sur l'histoire des Vikings qui seraient arrivés aux Amériques avant Christophe Colomb, et qui seraient arrivés sur l'île de Vinland, auprès du Canada. On va s'inspirer de certaines BD qui existent, d'où le BD qui est un peu ressorti derrière, comme Vinland Saga ou d'autres BD similaires, beaucoup de livres de Vikings, beaucoup de BD, beaucoup des mangas, parfois, même, sur ces époques. Et c'est surtout ça qui a façonné l'univers graphique autour. Je dirais que l'inspiration principale au niveau graphique, en tout cas, ça doit être Vinland Saga. Pour ce qui est de la date de sortie du jeu et du prix, si on peut dire ça, il devrait sortir début 2018, sûrement en janvier, autour de 20 euros sur PC et Mac sur Steam.